C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver quotidiennement sur la 3 dans votre émission pipolémique, votre émission apolémique, comme vous le savez, c'est le principe de cette émission. Nous faisons une intrusion dans la vie privée et pas que de vos stars, de vos célébrités. Et pour ce faire, je suis en compagnie de nos polémistes, nos polémistes maison qui n'y verront pas de ma forte. Aujourd'hui, je suis avec Marie-Dominique. Bonjour. Une armée de polémistes qui m'accompagnent aujourd'hui avec le salut. Bonjour Marie-Dominique, comment ça va ? Ça va bien et toi ? Ça va, ça fait aller. Merci beaucoup de demander ma chérie. Yann Cédric est très concentré sur sa tablette. Bonjour Yann Cédric. Bonjour Ali, ça va ? Tu ne diras pas le contraire, on voit que tu vas très très bien. Oui, tout va bien, tout est au point, tout est là. Et je pense que c'est le cas pour Désiré Allard. Bonjour Désiré, merci de nous rejoindre. Bonjour Annie. Comment ça va ? Ça va très très bien, la semaine a bien démarré, donc on est là et tout va bien. Ça va, ça va très très bien. Alors notre évité de ce jour nous vient de là-bas, très loin, mais pas que, mais pas très loin, en tout cas près de notre cœur. Il a poussé ses premiers cris un jour de juillet dans un pays qui compte environ 12 millions d'habitants. Je suis sûre que vous ne l'avez pas deviné, mais ici on sait qu'il s'agit le Bénin, tel un couteau suisse. Il s'agit de par sa polyvalence et son adaptation facile. Le chanteur Fanico se confiera à vous par l'entremise de ce plateau. Et oui, nous nous poserons les questions et il répondra. Et puis vous aussi, si vous pouvez le faire, vous pouvez le faire directement sur la page Facebook de La Troie. Ou alors vous pouvez nous appeler au 0103 002 x 33, 0103 002 x 33. Et comme je le disais, vous pouvez poser vos questions sur la page Facebook de La Troie. Mettre les cœurs, appeler tout le monde, vos amis, vos ennemis, comme je l'ai dit toujours, vos cousins lointains qui ne savent même pas que vous existez encore. Et puis n'oubliez pas que vous pouvez nous rejoindre aussi à la télévision parce que nous sommes disponibles sur le 203 du bouquet Canal+, 740 de Star Times. Et enfin, le 3, le numéro 3 de la TNT. Nous aurons aujourd'hui un contenu très alléchant, très intéressant avec une équipe chaleureuse. Découvrons ensemble les différentes articulations à travers ce sommaire. Faneco fait partie des chanteurs bellinois les plus en vue du moment. Très célèbre et très inspiré, il est aujourd'hui l'un des noms et l'une des voix qu'on n'a aucun mal à reconnaître en Afrique. Une notoriété certaine qui lui a ouvert les portes de plusieurs collaborations avec les artistes de renom dont Blanche Bailly, Zénab, Suspect 95 et autres. Les raisons de sa présence à Abidjan, que prépare-t-il pour la suite de l'année ? Faneco répondra à toutes ces interrogations dans quelques minutes. Vous n'êtes pas dans la pimenterie, vous n'êtes pas nos victimes. C'est pour cela que nous vous saluons. Effectivement, je fais un coucou spécial à Dési Marie et à Paul-André Kouablant. Merci de nous rester fidèles, mesdemoiselles, sur ce très beau programme. Un big up à Fabrice Landry Ncet et Ncet. Et à Sourou Carole Gertrude, merci beaucoup. Aujourd'hui, je pars à Daloa pour saluer M. Beno Kouakou, il est instituteur. Et je reviens à Abidjan pour saluer Moussa Diomondé dans la commune d'Abobo. Merci pour tout et on est ensemble. Et puis, mon cheveu, un coucou spécial à tous les béninois d'ici et d'ailleurs. Et spécialement à ceux qui sont à Cotonou en ce moment et à Porto Nouveau qui nous suivent parce que nous aurons avec nous. Pardon, une star déchuseuse. N'oublions pas, n'oubliez pas que vous aurez cette séquence très attendue. La question mondiale sera de la partie. Elle ne sera ni victimaire, ni victimisante, ni tout ce que vous voulez. À titre de rappel, vous avez la possibilité de nous suivre à partir de vos différents smartphones tout simplement en téléchargeant l'application mobile RTI sur App Store, Play Store. Et puis, vous pouvez nous suivre sur la page YouTube de la Troie en activant la cloche de notification. Je le disais, d'entrée de jeu, Fannico, le leader de l'afro-rap béninois sera à la barre pour lever le voile sur certaines zones d'ombre, le concernant entre conflits et musique, mais surtout sur ces deals en Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce qui explique la régularité de cet artiste ici sur nos terres, la présence effective sur nos terres, ces différents conflits dans le milieu et puis bien sûr, ces multiples collaborations musicales. Les différents sous-thèmes qui nous seront soumis justement après ceci. Fannico fait partie des chanteurs béninois les plus en vue du moment. Très célèbre et très inspiré, il est aujourd'hui l'un des noms et l'une des voix qu'on n'a aucun mal à reconnaître en Afrique. Une notoriété certaine qui lui a ouvert les portes de plusieurs collaborations avec des artistes de renom dont Blanche Bailly, Zénab, Suspect 95 et autres. Les raisons de sa présence à Abidjan, que prépare-t-il pour la suite de l'année ? Fannico répondra à toutes ces interrogations dans quelques minutes. Celui que nous recevons est un habitué de la maison. Si vous aussi vous êtes un habitué, vous êtes déshabitué de cette émission, vous le savez. Pertinemment, chanteur afro-rap de son état, il débute en 2013. Et c'est en 2015 que le titre « On va faire comment » le positionne véritablement. À force du travail en solo et de toutes les collaborations faites, il parvient à s'introduire dans l'univers des chanteurs afro qui font vibrer toute la sous-région. Au cœur de plusieurs affaires, il sera sur ce plateau de PPLK pour donner sa version d'effet. Accueillons-en ensemble ici et ailleurs, Fannico. Fannico de Jésus sur le plateau de PPLK. Bonsoir, Fannico. Bonjour, tu vas bien ? Comment ça va ? Je vais très bien, merci de demander. Comment ça va ? Ça fait plaisir, meilleur vœu, bonne année à tout le monde. Ah, on a entendu, est-ce que ça compte encore ? Ah bah oui, c'est bon, ça n'a pas vu depuis. Donc, bonne année à l'argent, alors, si ça compte. Donnez l'arnaque. La diamène, bienvenue sur le plateau de PPLK encore une fois. C'est toujours un plaisir pour nous de te recevoir. Je ne pense pas que ce sera… C'est un plaisir de vous voir. Oh, merci beaucoup, c'est gentil. Je ne pense pas que Yann Cédric dira le contraire. Non, du tout. On est trop heureux de te retrouver encore une fois. Merci bien. C'est toujours, ça fait très longtemps. Oh ! Le beau des beaux, maintenant, il est devenu le beau des beaux, donc il n'a plus… Non, je ne suis pas le beau des beaux. Il y a eu d'infos. J'ai chanté pour les beaux des beaux. Mais tu n'es pas le beau des beaux. Non, moi, je représente les beaux des beaux. Tu représentes ? Voilà. Marie-Dominique, elle a dit, il y a une info. Oui, il y a une info, on dirait. Il y a quelle info ? Représenter le beau sans être un beau. On verra. Eh bah, écoute… On va voir. Long moment d'hésitation. En tout cas, Fanny Co, tu es ici sur le plateau de PPLK pour répondre à toutes nos questions. Et puis, bien sûr, pour faire peut-être un coucou à tes fans, à tous ces fans du monde entier qui nous suivent. Alors, on va rentrer directement dans le cœur du sujet. Mais déjà, je vais te demander, depuis quand tu es encore en Côte d'Ivoire ? Je suis venu il y a… Je suis venu vendredi. Vendredi ? Oui. Tu étais là avant, non ? Non. Non ? Non. Donc, tu es venu vendredi ? Depuis mon dernier passage ici, j'étais parti. Tu étais parti ? Tu es sûre que tu étais parti ? Bien sûr, je crois. Tu es vrai beaucoup, en tout cas. En tout cas, tu as dit, lors de ton dernier passage sur ce plateau, que les deux pays dans lesquels tu te sentais à l'aise, c'était la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Que t'apporte la Côte d'Ivoire de particulier ? Écoute, je vais être franc. Écoute, quand j'arrive ici, je suis très inspiré. D'accord. Je suis très inspiré et j'adore l'accueil. Je peux dire que je suis bien respecté. Les gens autour, ils m'aiment beaucoup et ça me motive à beaucoup plus travailler, en fait. Qu'est-ce qui t'inspire autant ? Honnêtement, moi, partout où je passe, tout ce que je vis, tout ce qui se passe autour de moi, ça m'inspire. Tu as déjà écrit des chansons en étant ici ? Bien sûr. Ah oui, lesquelles ? J'ai fait, il ne faut pas m'embrouiller, j'ai fait, le bout des bouts ici. Voilà. Ah, tu l'as écrit ici, la chanson, le bout des bouts. D'accord. Mais depuis que tu es là, tu as déjà été inspiré pour écrire quelques chansons, depuis que tu es là ? J'ai d'autres chansons que j'ai actualisés en studio, qui vont sortir sur mon album en juillet. Ok. En tout cas, comme Annie le disait, tu es assez fréquent ici, à part l'inspiration. Est-ce que ça ne cache pas quelque chose ? Comme quoi ? Ou quelqu'un ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. En tout cas, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Attends, dis-nous, tu es en couple ? Je suis célibataire. Tu es faudifor dans la caméra. I'm free. D'accord. Ok. Single boy. C'est vrai, c'est vrai. Quand tu viens à Abidjan, tu as beaucoup inspiré. Mais généralement, il y a quelque chose qui t'attire. Entre nous, ça c'est de toi à moi. Est-ce qu'il n'y a pas une relation ? Ça ne peut pas être de toi à moi, parce que tout le monde nous regarde. Tout le monde nous regarde. Il ne peut pas être de toi à moi de ceux qui sont à la maison et qui nous regardent. Bon, bah devant les caméras alors. Est-ce qu'il n'y a pas, justement, peut-être une relation amoureuse qui te fait revenir régulièrement ou bien qui te fait venir pour trouver ton inspiration ? Honnêtement, pas du tout. Pas du tout. J'adore chez vous, j'adore vraiment chez vous. Je me sens bien ici. Vraiment. Tu sais, tu peux le dire, tu sais, si tu... Moi, je suis direct un frère. Non, je n'ai rien à cacher. Les Ivoiriennes t'aiment bien aussi. Oui, bien sûr, moi aussi, je les aime bien. Parlant d'inspiration, en tout cas, on va vous montrer ce que c'est que fanico dans la musique. D'abord, c'est d'ici, non ? Bien sûr. N'est-ce pas des égards-là ? Justement, au-delà de la musique qui justifie ta présence régulière ici en Côte d'Ivoire, n'y a-t-il pas d'autres activités que tu mènes ici ou que tu souhaiterais mener en Côte d'Ivoire ? À part quelque chose que je trouve, je fais mon boulot, j'ai des prestations. Et comme je te dis, depuis que j'arrive, quand même, je suis beaucoup concentré sur mon album parce que je fais tout un mélange et je veux une petite touche ivoirienne, tu vois. Donc, je travaille avec Ariane Cheney, avec Shadow Chris, avec Dame Cire, voilà. Apparemment, ça se passe bien. Oui, tout se passe bien. Parlons de ton deuxième pays, le Cameroun, ton troisième pays. C'était quand la dernière fois que tu y étais ? J'y étais il y a deux mois, deux, trois mois. C'était à quelle occasion ? Je devais chanter pour une boîte, un showcase. C'était un showcase. Tu es aussi régulier là-bas, non ? Qu'en Côte d'Ivoire ou pas ? Pareil. C'est pareil, la même fréquence. Effectivement, ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas que la musique qui concerne Fanico. Il y a peut-être aussi des petits conflits comme ça qui te gratignent de temps en temps. Ah bon ? Tu ne me diras pas le contraire. Tu sais très bien, c'est toi le concerné, ici. Comme. Justement, parlons du Cameroun, dans une publication, le chanteur ténor a fait savoir qu'il était fâché contre toi, Fanico. Ah bon ? Oui, nous avons même la capture, Fanico. Vraiment ? Attends. Visiblement, je n'ai jamais appris ça. Fanico a manqué à un devoir qui aurait frustré la star caméonaise ténor pour avoir annoncé qu'il sera au Cameroun ce week-end. Fanico a eu un commentaire de son confrère sur Instagram. Ah bon ? Maintenant, on vient aux terres sans faire signe au monsieur. Fanico a lâché ténor. Pour donc comprendre qu'ils sont des fâchés. Alors, c'est la capture d'un média volable, d'un addictif. Mais ça, ça va, c'est rien de grave. C'est rien de grave parce qu'après, on s'est appelé. Après d'être appelé ? Oui, on s'est écrit même. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il lâche ça, en fait ? Ah, peut-être que quand je suis venu tout de suite, je ne l'ai pas dit. Mais voilà, sinon... Vous vous entendez très bien ? Très, très bien. Donc pourquoi tu ne lui dis pas que tu as... C'est ton frère ? C'est mon frère. Raison de plus pour que tu lui dises que tu viens, tu n'es pas d'accord ? Oui, mais en même temps, je ne vais pas tout déballer ici. Mais mon arrivée dernièrement au Cameroun, j'ai eu du retard. J'ai vraiment eu du retard. Il y a eu quelques turbulences, je vais dire, pour mon arrivée. Donc quand j'ai atterri directement, déjà, j'avais deux shows. J'ai raté le premier. Et je devais anticiper sur le deuxième qui était dans une autre ville. Donc on n'a pas pu vraiment se capter. Tu disais tout à l'heure, c'est ton frère. Est-ce que pendant son incarcération, tu as été le voir ? Non, je n'ai pas pu partir au Cameroun. Et pourquoi ? Qu'est-ce qui t'empêchait d'y aller ? Honnêtement, j'avais assez de boulot. J'avais assez de boulot sur Cotonou. Et voilà. Il est très demandé, le monsieur. On peut comprendre. Oui, ce n'est pas faux. Tu connais de ses nouvelles dans un temps, non ? Bien sûr. Donc ça veut dire que cette brouille, elle est passée. On ne doit pas s'en inquiéter. Non, il n'y a rien avec Ténor. Il n'y a pas de brouille, en fait. Il n'y a pas de brouille avec Ténor. Et avec aucun artiste, d'ailleurs. Ah bon, hein ? Juste, comment tu as ressenti lorsque tu as appris qu'il était incasséré ? Écoute, ça va être... C'est clair que ça... C'est comme un choc. Parce que c'est comme moi qui vais en prison, en fait. Tu vois, c'est mon collègue. C'est déjà un artiste. Et j'ai été vraiment triste pour lui, quand même. Mais sans motir, ce n'est pas parce que je suis ici, j'avais foi. Et je me disais, tout va bien se passer. Voilà. Et je pense que ça va. Tu as dit que tu n'avais aucun autre conflit avec un autre artiste que ce soit. Pourtant, je l'ai dit d'entre-deux-jeux, les casseroles, tu les traînes, comme tout être humain, comme tout artiste. Je gère toujours. D'accord. En tout cas, une autre affaire avec celle de l'acteur Véninoir. Grand A, ça te dit quelque chose ? Grand A, ça te parle ? Oui, oui, bien sûr, ça me parle. D'accord. En tout cas, voyons ce qu'il révèle dans sa publication. Confidence de grand A, Inundjer, à propos de Fanico. Fanico, un jour, au Sunset, je pense que ça doit être un bar. À mes débuts, je voulais prendre une photo avec lui. Il m'a dit, je ne prends pas photo la nuit, avec un émoticône mort derrière. Alors que j'ai fait trop de vidéos sur sa musique. Ben déjà, honnêtement, je ne me rappelle pas avoir dit ça. Après, je vais t'avouer, tu sais, moi, souvent la nuit, quand je sors et quand je n'ai surtout pas mes verres, ça c'est moi. Quand je n'ai pas mes verres, je ne prends pas de photos. Tu es sûr ? Je ne prends pas de photos. Maintenant, après, pour tous qui me connaissent, à Cotonou, je prends des photos avec tout le monde. Je suis tranquille, je suis humble avec tout le monde. Même la nuit ? Même la nuit ? Bon, la nuit, oui, bien sûr, quand j'ai mes verres, pourquoi pas ? Mais tu dis qu'à Cotonou, tu fais des photos avec tout le monde. Pourquoi tu n'as pas fait de photos avec lui ? Peut-être que tu n'avais pas tes verres, c'est ça ? Je n'avais peut-être pas mes verres, j'étais fatigué, tu vois, donc c'est quand même l'image qui compte. Évidemment. Si lui ne le voit pas comme ça, moi, je prends soin de mon image, tu vois. Et après ça, est-ce que vous vous êtes parlé et tout ? Bon, moi, j'ai vu ça récemment en plus. J'ai vu ça il y a peut-être trois jours quand je suis venu, j'ai vu ça comme ça. Sinon, que ce soit tous les artistes de mon pays, tous les acteurs comédiens, tout ça, on a souvent même des réunions ensemble, on essaye d'échanger sur des trucs, donc honnêtement... Qu'est-ce que tu t'es dit quand tu as vu ça récemment ? Est-ce que tu as pensé qu'il a pu être vexé ou frustré ? Ah, peut-être qu'il a été frustré, il a été vexé, mais c'est rien de grave en fait. C'est peut-être rien de grave pour toi, mais est-ce que tu comprends ses propos ? Est-ce que tu comprends son... Enfin, je n'ai pas lu son accent, mais lui son ressenti. J'ai très bien compris par ce qu'il dit. C'est comme s'il me soutient vraiment. Parce qu'il a dit qu'il fait des vidéos. Oui, il me soutient à travers tous mes sons, il fait des vidéos, tout ça, et moi je le vois et je dis que je ne veux pas faire de photos. Bon, je comprends en même temps, tu vois, mais... Ce n'est pas alarmant en fait. Maintenant qu'on en parle, tu comptes faire quoi justement pour essayer de... Je pense qu'on va se revoir bientôt quand je vais rentrer à Cotonou peut-être. Sinon, on n'est pas en contact, non. Donc peut-être quand je vais rentrer à Cotonou, on va se revoir et... D'accord. On se rappelle aussi qu'il y avait des petits soucis avec Mister Blas. À l'époque, certains médias en avaient fait leur choux gras. Aujourd'hui, il n'y a plus de problème. Non. On voit, tout se passe très bien. On t'a même vu le 18 décembre dernier, je pense que ça s'est mis en place. Oh bah... Il organisait le concert depuis. Et franchement, moi je savais que ça allait marcher parce que tout le monde voulait le revoir, Mister Blas, sur scène. Parce qu'il est passé un peu par une période de turbulence. Une période très difficile. Oui, très difficile. Et franchement, tout le monde l'a soutenu. On y était tous, tous les artistes. Et il a vraiment rempli. Ça faisait longtemps qu'on avait un artiste vraiment rempli comme ça chez nous, tu vois. Et c'était beau, ça faisait... C'était juste beau en fait. Il y a un moment de me rappeler, il y a eu un temps où on t'appelait le judas. Aujourd'hui, on t'appelle comment ? Je pense que... C'est... Écoute, c'est des périodes qui passent. C'est juste une question. Oui, justement, parce que cette question est la bienvenue. Parce que lorsqu'il y avait des petits problèmes avec ton mentor et tout, il était malade. Blas. Blas, 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 il reste le chouchou du Bénin. Et toi ? J'ai peut-être ma place. Mais il y a le chouchou, mais toi, tu es quoi ? Bah, je ne sais pas. Tu ne sais pas, tu sais forcément. On sait forcément ce qu'on représente. Oh, je suis l'artiste, d'accord, mais après... Moi, je dirais un artiste qui est aimé. Ok, je suis d'accord. Je ne sais pas, mais tu sais, on remarque forcément. C'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour le Bénin. Ça, c'est clair. Et on doit le respecter pour ce qu'il est et pour ce qu'il a fait. Donc après, il y a des gens qui ne comprennent pas vraiment les trucs. Donc quand il y a un petit truc qui fuit, ils font leur propre conclusion en fait. Et tout de suite, ça te traite de Judas parce qu'ils ont trouvé peut-être qu'il n'y a pas eu de reconnaissance envers ton grand frère ou des trucs comme ça. Aujourd'hui, les choses se sont assises. Tout le monde a compris aujourd'hui. Donc tu n'es plus Judas. Je n'ai jamais été Judas. Tu l'as dit. Tu l'as reconnu. Tu l'as reconnu faire ce tas d'eau. Alors justement, parce que ce concert a été vraiment, vraiment, vraiment très apprécié par le public béninois. On t'a vu également présent sur la scène et on a vu cette accolade. Cette accolade, je dirais qu'elle est symbolique parce que c'est une accolade qui fait taire pas mal de critiques. Et pas mal de mois et de semaines de critiques envers l'artiste. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as le sentiment d'être un peu libre, d'être déchargé en fait de toute cette histoire avec Blas ? Bon, je dirais quand même un peu. Mais en même temps, ce n'est pas quelque chose qui m'a bousculé. Parce que je me suis dit avec le temps, ils finiront par comprendre. Je respecte beaucoup Blas pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait pour moi surtout. Parce que c'est grâce à Blas que je suis fanico. Et ça, tu l'as toujours reconnu ? Oui, et je vais toujours le reconnaître. Merci à lui. Tu n'avais pas eu l'impression d'avoir perdu la confiance du public quelque part ? Non. Non, pas du tout ? Non, pas du tout. Ok. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'à côté de toutes ces brouilles que tu as dans le milieu de la musique au Bénin, tu as aussi un beau côté. Il y a le joli côté, il y a l'autre face de l'iceberg. Nous, on va rentrer, on va surfer un peu sur ce côté-là. Il s'agit de tes collaborations, il s'agit de ta carrière musicale, si tu le veux bien. Effectivement, en parlant des collaborations, avant même de parler des collaborations, arrêtons de nous un peu sur la chanson Le Beau des Beaux. On le rappelle qu'il a obtenu 2 millions de vues en deux mois. Justement, est-ce que cette chanson-là, Le Beau des Beaux, je le dis, c'est un terme qui est très utilisé par les Ivoiriens. Justement. Et avec un contenu, justement, que les Ivoiriens ont l'habitude d'employer dans leurs propos. Est-ce que c'est, en quelque sorte, une opération séduction du public ivoirien ? Non. Pas Ivoirien en même temps. Ok. Moi, quand je chante, je chante pour tout le monde, tu vois. Mais je l'ai pris ici, parce que j'étais venu à une période où, à chaque partout, je passais, à Le Beau des Beaux, à Le Beau des Beaux. J'ai fait, mais c'est quel concept, ça ? D'accord. Du coup, on m'a expliqué. Tu vois, on m'a expliqué, j'ai fait, mais... Tu sais, quand un truc tourne, on est des artistes, il faut en profiter, il faut saisir l'occasion en même temps. Effectivement. Et je suis rentré en studio avec Tamsi, j'ai fait, écoute, je veux une sonorité ivoirienne, je veux un truc qui frappe fort, à ta sauce. Faisons un truc sur ça. D'accord. Alors, allons un peu plus en profondeur et prenons justement les paroles de la chanson. Yann Cédric, elle est fouillée, hein ? Au tout début. On a, Le Beau des Beaux, ce n'est pas le plus beau des beaux, mais c'est le chéri de la go qui nous met zo. On sait que, justement, ça, c'est une expression que nous, les Ivoiriens, on utilise. Encore, dans un deuxième couplet, Le Beau des Beaux, ce n'est pas celui... Le Beau des Beaux, s'il te plaît, on veut te parler. N'écoute pas certaines personnes, ce sont des affairés. Ils disent qu'à cause de l'argent, nous, on est calés, mais on est là. C'est que ta chérie, si on est là, c'est que ta chérie nous a bien parlé de nous, de toi, pardon. Elle nous a dit que, de tous ces pointeurs, c'est toi qui as été le meilleur. Ces expressions-là, justement, tu les tires de ce que tu as vécu en Côte d'Ivoire, de tout ce que tu as entendu par rapport à ce concept. Si oui, est-ce que ce n'est pas, justement, un appel de phare que tu fais à tous ceux qui s'inscrivent dans cette manière de réfléchir, là, sur ce concept Le Beau des Beaux ? Bon, un appel, moi, c'est ma manière de voir les choses que j'ai transférées, tu vois. Donc, après, pour un appel de phare. Une petite question qui me picote comme ça. Mais après, ça ne t'a pas gêné lorsque tu as vu qu'un autre artiste ivoirien a proposé la même chose ? Ça ne t'a pas gêné ? Non, ça ne m'a pas gêné. C'est vrai qu'il y avait les commentaires un peu partout. « Eh, t'as copié ci, t'as volé ça. » En fait, quand moi, je suis rentré en studio, déjà, c'est un frère, l'unique. L'unique, c'est un frère, c'est la famille. Quand je suis rentré en studio, et comme je l'ai dit, je l'ai écouté un peu, ça sortait de toutes les bouches, je suis rentré en studio avec Tamsi. Et on l'a enregistré, justement, avant lui. D'accord. Vous voyez un peu ? Mais c'est comme je le dis, on est des artistes. Quand il y a un truc qui tourne, on saisit l'occasion, on va faire un tube. Du coup, Tamsi, mon équipe, on a fini le son depuis. Et après, on me dit, mais écoute, quand est-ce que tu vas sortir ce son ? Ça traîne, ça traîne, ça traîne. C'est une inspiration qui tourne un peu actuellement. Si tu ne fais pas vite... Ça peut s'envoler. Ça peut s'envoler ou quelqu'un d'autre. Et paf, j'étais là, Willy Bénédiction. Et Tamsi, il m'envoie une vidéo, ils font... Eh, t'as vu ce que je te disais ? C'est sur Internet. Parce que L'Unique, il avait mis un extrait de sa chanson. Je fais, oh, c'est rien de grave. C'est juste une inspiration. On chante tous, on est des artistes. Mais ce qui a un peu gêné, c'est juste que peut-être les mêmes mots ou... Les mêmes expressions, presque. Les mêmes expressions sont sorties. Mais c'est juste parce qu'on parle de la même personne. C'est la même chose aussi. Le même concept, de la même chose. Le même sujet. Le même sujet. Mais on s'est entendu, il est venu d'ailleurs à Cotonou. Après, L'Unique, on s'est vus, on s'est parlé. Tout va bien. Tout va bien. Tu dis que ce n'était pas une opération séduction. Mais pourtant, tu es béninois. Tu utilises des termes ivoirien. Tu surfes un peu sur un concept qui fait des vagues ici. Tu as forcément quelque chose derrière. Ou alors, c'est une opération marketing ? Non, c'est ma manière de travailler. Je t'explique. Fannico, il peut chanter camerounais. Il peut chanter ivoirien. C'est vrai que tu avais chanté Elevant le piment. Il peut chanter malien. Il peut chanter sénégalais. Il peut chanter... Enfin, toute l'Afrique. J'aime aller sur tout, en fait. Et j'adore la culture des autres. J'aime apprendre. J'aime vivre des expériences. Voilà. Alors, parlons toujours de musique. Je sais tout à l'heure, il y a aussi des collaborations que tu as faites avec des camerounaises. En l'occurrence, Blanche Bailey, Isis Kingé. J'espère que je prononce bien. Yann Cédric, avec ta permission. Daphné, avec la permission de Marie-Dominique. Et puis Zénab, on part au Bénin avec Zénab avec le titre. On ne force pas. On ne force pas l'amour. Et puis ici aussi, en Côte d'Ivoire, avec Suspect 95. Il ne faut pas me déranger. Et puis au Burkina Faso, avec Emilio Lechanceux. Jeune premier, jeune branché. Jeune branché. Jeune branché. Voilà. Donc, ce sont des collaborations comme ça que tu as faites avec des artistes. Si tu veux bien, si le public veut bien. Si les télécitateurs veulent bien, on va écouter. On va se coûter un bout de toutes ces chansons. Et puis on reviendra sur ce plateau. Des compilations avec un très, très beau monde. Et pas que. En 2016, tu sors Titina. Fit Ariel Chenet. 2017, My African Queen de J-Max. J-Max 6. C'est bien ça. 2017, Sapologie. DJ Kenny. 2017, encore Amen de Youvi. Oh là là. 2017, tu fais 5 à collaboration. Non, il n'y a pas toutes les collaborations. Il n'y a pas toutes les collaborations. Il n'y a pas toutes les collaborations. Il n'y a pas toutes les collaborations, c'est ça ? Non, bien sûr. Mais juste qu'il n'y a pas tout là, tu vois. No Palabas fit Nasty Nesta. Je suis comme ça. Je suis moi comme ça de Mysterio. 2018 avec toi fit Daphné. 2018, Coupé l'appétit encore fit Minx. Magabo Maafit, Sœur Sosa, acteur dans la web-série Pagné de Marcel Couetier et Muriel Camtue. Qu'est-ce que tu ne fais pas ? Alors, on a parlé des collaborations. On va déjà s'apaisantir sur les collaborations. Si tu veux bien, ce sera avec Marc-Dominé. Je pense que tu as une question pour lui. Oui. Assez pristillante. Oui. Moi, j'ai parlé des collaborations avec les dames. J'ai l'impression que tu fais un casting pour faire des collaborations avec des femmes sexy ou très sexy. Même Zénab. Zénab est sexy. Oui. Donc, il y a sexy et très sexy. Ah, bon, OK. Tu as entendu les suspenses de Marie-Dominé quand tu veux qu'elle refaites ? Je vois le très sexy. Bah, voilà. Effectivement, le très sexy. Voilà. Je pense qu'elles viennent. Elles viennent à moi. Ah, ce sont elles qui viennent à toi. Les femmes sexy viennent à toi. Elles viennent à moi. Comment tu fais ça ? Je ne sais pas. Comment tu les attires, les femmes sexy ? Peut-être parce que je suis le lover de ces dames, je ne sais pas. Oh. Tu es ? Le lover de ces dames. Le lover. Oui. D'accord. Et c'est toi qui valides ou c'est Blue Diamond ? C'est toute l'équipe en même temps. C'est toute l'équipe. Et quand elles viennent, qu'est-ce qu'elles vendent le plus ? Est-ce qu'elles vendent le fait que tu sois lover ou qu'elles se disent que tu as connu, tu as vendu ? C'est beaucoup plus, je pense que c'est beaucoup plus le travail que je fais. Ce n'est pas mon travail en fait. C'est juste parce que ça n'a rien d'autre. D'accord. Donc quand elles viennent, c'est elles qui proposent les chansons ? On peut s'entendre, soit je propose. Si elle a déjà un truc, elle propose. Et puis voilà, ensemble on choisit ce qui potentiellement peut être meilleur. Et puis voilà. En tout cas, je te rassure, on aime le résultat. Soit ce qu'on entend et ce qu'on voit. Effectivement. Alors, on parle de collaboration fanico, génécité, PelleMelle, génécité, je crois une dizaine. Et même une vingtaine même. Et sans avoir cité toutes ces collaborations que tu as faites, mais qui n'apparaissent pas directement. Peut-être que tu les as dans ton book. En tout cas, nous ici, on se demande, on se pose des questions, on se demande. Fanico, il fait tellement, mais tellement de collaborations qu'il y a forcément un message derrière. Alors, les nombreuses collaborations musicales garantissent-elles une visibilité certaine et le succès ? Cette question fera office du sondage que nous vous balançons en ce moment sur nos pages respectives, la page Instagram et Facebook. Vous pouvez voter, vous pouvez nous donner vos avis. Et puis, on se fera le plaisir de donner le résultat à la fin ou avant la fin de cette émission. Est-ce que les nombreuses collaborations musicales garantissent la visibilité certaine, mais surtout le succès d'un artiste ? Nombreuses collaborations, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait la qualité. C'est clair. Déjà, quand on fait une collaboration avec un artiste qui est d'un autre pays, on se donne plus de chances de séduire ce pays-là. On fait un clin d'œil aux fans de là-bas. Donc, on a un artiste qui est bien connu là-bas. Je prends l'exemple de... Bon, je vais dire moi, je ne sais jamais, je peux faire la musique, on ne sait jamais. Donc, Fanico fait un featuring avec moi. Un featuring avec moi, je suppose que des Ivoiriens qui aiment bien ma musique, qui aiment bien ma musique déjà, vont s'intéresser à ce que Fanico fait. Donc, c'est une opération de séduction qu'il fait. Il va toucher le Cameroun, il va toucher la Côte d'Ivoire, il va toucher le Mali, le Burkina Faso, parce qu'il fait des featuring avec tous ces artistes-là. Donc, visibilité, elle va plus s'élargir. Donc, oui, ça garantit la visibilité. Mais il a déjà la visibilité, non ? Pourquoi est-ce qu'il est obligé d'en faire plus ? Parce qu'un artiste veut toujours aller plus loin. Il ne veut pas s'arrêter juste à ce qu'il a. Il faut qu'il essaie de se prouver qu'il peut faire plus que ce qu'il a déjà accompli. Il faut qu'il essaie de chercher ses limites. Et puis, l'Afrique est très, très demandée en ce moment. On parle d'expansion culturelle de l'Afrique. L'Afrique est consommée par l'Occident. L'Afrique se consomme elle-même. Grâce à tous ces featuring-là, je pense que les Africains ont plus les yeux rivés sur leur musique. Ils écoutent leur musique parce qu'elle est plus attractive. D'accord. Aujourd'hui, on aime bien la musique du Cameroun. Si un Méninois fait un featuring avec un artiste camerounais, ça donne une autre couleur, une autre saveur à sa musique. Et c'est comme ça qu'on adopte mieux notre musique. Et donc, voilà, ça va permettre d'élargir un peu son champ d'action et puis de se faire connaître encore plus. Marie-Dominique a parlé d'expansion culturelle de l'Afrique. Elle a parlé de visibilité. Mais à côté de cette visibilité, il y a aussi le succès, Yann Cédric. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors moi, je pense bien que tout part des conditions de choix, en fait. Pourquoi je le dis ? C'est ça, même. On peut prendre un artiste qui est vraiment sucoté, qui a de la popularité, qui a de la visibilité, qui chante bien, qui fera un featuring avec un autre artiste qui lui aussi a un certain niveau de notoriété, mais moins supérieur à l'artiste choisi. C'est clair que ce dernier va absorber celui qui demande le featuring. Donc quelque part, je pense bien que pour avoir un featuring de qualité, justement pour accroître sa visibilité, pour accroître son succès ou pour avoir du succès, il faut niveler justement les choix de ce featuring. Effectivement, il faut que les deux artistes soient au même niveau. Comme ça, le partenariat gagnant-gagnant est bien équilibré. Après, quelle est la visibilité ou quel est le succès qu'il recherche ? Quand tu prends, par exemple, ici, quand tu prends Magique, Système et Révolution, ce n'est pas le même gabarit. Et quand tu entends la manière de chanter, tu sais que Magique, Système, quelque part, supplante Révolution. Quand tu prends Fali, Poupa, Magique, Système, on a tendance à croire, on a tendance à regarder. C'est vrai que quand on écoute cette chanson-là, justement, quand on écoute Magique, Système, chanter, d'accord, on entend que c'est le même Zulu qu'on a l'habitude d'entendre. Mais quand tu entends la Roomba rentrer, automatiquement, ça fait tic. Tu es plus intéressé. Donc, quelque part, je pense bien qu'à ce niveau-là, on est plus intéressé pour voir qui donne le plus. Parce que celui-ci a plus de visibilité, a plus de notoriété. Donc, quelque part, pour moi, il faut équilibrer le niveau, justement, de notoriété pour que ce partenariat-là soit gagnant-gagnant au niveau de la visibilité, au niveau du succès à avoir. Je ne suis pas d'accord avec ce que Yannick dit. OK, vas-y, lance-toi. Quand un congolais écoute la chanson de Magique, Système, en featuring avec Fali Poupa, il se dit, ah, dans le Zulu, il peut y avoir la Roomba. Donc, ce groupe-là, Magique, Système, ah, ils font de belles chansons. Donc, ils s'intéressent à la musique de Magique, Système. On ne cherche pas à savoir qui chante mieux que qui. Quand on écoute un featuring, on cherche à voir le résultat. Ce que donne ce métissage-là, ce brassage des deux musiques. Ce n'est pas une compétition quand on fait un featuring. Déjà, quand deux artistes décident de faire une chanson ensemble, c'est déjà pour kiffer parce qu'ils aiment ce que l'autre fait. Donc, on kiffe, on passe un bon moment. Et puis après, on offre à nos deux pays un brassage culturel. C'est tout, ce n'est pas une compétition. D'accord. Fannico, ta réponse avant l'avis des désirés, Allah. Qu'est-ce que tu penses de ces deux avis ? Marie-Dominique, visibilité. Honnêtement, pour moi, pour être général, j'ai l'habitude de faire des collaborations. Et je suis un peu plus d'avis avec Marie-Dominique, par contre, parce que c'est un brassage, tu vois. On veut savoir ce que l'autre apporte. C'est comme je dis, j'aime... C'est la culture, tu vois. Que ce soit Fally, que ce soit Magic System, que ce soit un Guinéen ou un Ivoirien, qu'est-ce qu'ils apportent les deux ? Comment ils montent sur le son, tu vois. Et puis après, c'est vraiment le choix et la qualité de la musique. De la musique, d'accord. On donne au public, tu vois. On peut être deux artistes meilleurs, mais on sort un son et c'est bof. Dans le cas de Suspect, il est allé vers qui ? Suspect, c'est moi qui suis allé vers lui. Ah, qu'est-ce que tu recherchais alors, dans ce cas ? Oh, c'est un artiste que j'adore. C'est un artiste que j'aime beaucoup. Donc, j'avais envie de travailler avec lui. Donc, il a kiffé, déjà. Oui, voilà. Et on se connaissait depuis, c'est la famille, tu vois. Donc, je pense que lui... Bizarrement, quand je suis venu, c'est comme s'il attendait ça, tu vois. Ah ouais ? Et voilà. Il y a des artistes. En vrai, il y a des artistes, ils sont là. Ils attendent... Il y a souvent des artistes qui sont là, ils attendent qu'on vienne. Parce que tout le monde n'est pas comme moi. Moi, franchement, si tu chantes bien, frère, je viens vers toi. T'inquiète, il chante très, très bien, lui. Oh là là. Oui. Marie-Dominique, c'est une déesse. Il chante bien, Marie-Dominique, elle est une voix suive. Marie-Dominique, visibilité, Yann Cédric, succès. Des gars, là, qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je dirais plutôt facilité. Facilité, carrément. Ok, d'accord. Facilité parce que généralement, lorsque un jeune artiste décide de collaborer avec un artiste ayant une notoriété supérieure à lui, généralement, on se dit que si on fait une collaboration avec Fannico ou avec un grand artiste, ça sera le succès. On se dit tout de suite, peu importe le résultat, du moment qu'on écrive le nom Fannico Featuring... Ah, même si c'est mauvais. Peu importe. Parce que déjà, c'est ce qu'ils se disent, en fait. Et là, on tombe dans la facilité. Parce que Fannico, il a déjà la visibilité et le succès. C'est ce qu'ils se disent, mais ce n'est pas toujours ce qui se fait. D'accord, on va laisser des séries terminer, peut-être qu'il a quelque chose... Justement. Et pourquoi je le dis ? Parce qu'il y a eu pas mal de collaborations dans ce sens. On se dit, bon, je me rappelle de cette collaboration avec les Mo Girls Featuring DJ Rafat. Un bon groupe. Je me disais que ce groupe, on allait avoir le meilleur girl band en Afrique de l'Ouest. Malheureusement, ça ne s'est pas très bien passé par la suite de leur carrière. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé par la suite. Mais lorsqu'on fait une collaboration, on ne peut pas tout de suite tomber dans la facilité en se disant, bon, tiens, j'ai chanté avec un grand artiste. Donc peut-être qu'après, le succès va aller tout de suite. Pourtant, en réalité, il y a du travail, il y a la persévérance. Il faudrait qu'il y ait le talent et un accompagnement à faire. Donc c'est pourquoi, justement, il est important de relever tous ces différents détails pour que tous ces artistes comprennent, en fait. Il faut surtout que le travail entre les deux artistes, par exemple, soit bien fait. Mais Fannico, est-ce que tu es déjà arrivé de refuser des collaborations ? Oui. Bon, pas refuser, mais mettre en attente pour pouvoir bien faire. C'est-à-dire mettre en attente pour pouvoir bien faire ? Tu viens vers moi, tu me proposes une musique. Et moi, j'ai toute mon équipe là, je ne suis pas le seul à écouter. Tout à fait. Et tu sais quand il y a des sons qui doivent marcher, franchement, tu sais tout de suite, tu vois. Après, quand je ne ressens pas vraiment le truc ou on ne ressent pas vraiment le truc, on te dit peut-être qu'on peut améliorer, tu vois. Et ça va dans nos deux sens. C'est bien pour nous deux en même temps. Je rappelle très rapidement la question du sondage pour vous permettre de voter. Alors, les nombreuses collaborations musicales garantissent-elles une visibilité certaine ? Et le succès, c'est la question à laquelle vous devez répondre de chez vous. Fannico, quel est l'artiste qui t'a déjà refusé une collab ? Est-ce que c'est déjà arrivé ? Attention, tu me vois. T'es déjà arrivé. Ah, Fannico, on ne te refuse rien. Honnêtement, je ne vois pas. Dès que tu demandes, on accepte. Honnêtement, je ne vois pas. Il est bon. Prends la liste de ces collabs. Oui. Il y en a tellement. Et ça, c'est celles qui sont déclarées. Imaginons celles qui ne sont pas encore déclarées. Et sur mon album, il y en aura encore. Maintenant, là, quoi. Et il est même acteur. Il est acteur. Il a joué dans la websérie Pagné de Marcel Coetier et Muriel Camcheux. Muriel Blanche. Comment tu as été séduit ? On t'a dit, comme il chante bien, il va bien jouer dans un film. Franchement, excuse-moi, mais je ne me rappelle pas comment ça s'est passé. Par contre, ça fait longtemps. 2018, hein ? 2018 ou 2017. Bon, entre 2017 et 2018. Du coup, c'est passé comme ça, naturellement. Et moi aussi, j'ai kiffé travailler avec elle parce que j'ai envie de faire du cinéma. Donc, j'ai essayé. C'était ma première fois, d'ailleurs. C'était ma première fois. Et puis voilà, ça s'est fait tranquille comme ça. Et il a aimé. En tout cas, il a kiffé. Et vous aussi, je suis sûre que vous allez kiffé de chez vous. Et Fanico n'en dira pas le contraire. C'est parti pour Vérité par l'image. Alors, Fanico, le principe de cette séquence, il est très, très simple. On te présente des photos à l'écran. Et tu nous dis ce que tu penses de ces photos, de ces personnes, si jamais il y a des personnes qui sont affichées ici. C'est bon ? On y va, c'est parti. Première image. La maman, elle représente beaucoup pour le Bénin. Il s'agit bien d'Angélique Kijou. Angélique Kijou, elle fait la fierté. Et franchement, j'adore. J'adore sa musique. Malgré son âge, elle est toujours... Elle bouge toujours. Elle fait toujours vibrer à travers sa musique, ses prestations, sa danse surtout. Et j'adore. Angélique Kijou qu'on voit très souvent sur des grandes scènes comme le Grammy, comme d'autres scènes où elle présente. Et elle présente très, très bien. Elle fait la traduction même. C'est très impressionnant. Angélique Kijou, reine mère, j'ai envie de dire, de la musique au Bénin. Deuxième image. Ouh là là, qu'est-ce qu'on a là ? Sidiki. Qu'est-ce que je vois là ? Carmen Sama, Sidiki ? Je pense que c'est soit juste un tournage de clip. Oui. Ouais. Sur la chanson Jaraby. Ok, d'accord. Oh, ok. Bah déjà, je connais Sidiki, je connais très bien Carmen qui a tourné dans Faut pas m'embrouiller. C'est ça. Sidiki avec qui j'ai collaboré sur notre single Je t'aime. On a tourné en France. C'est deux personnes que j'apprécie bien. On n'a jamais eu le problème. C'est la famille. Voilà justement, les photos du clip ont été publiées sur Internet. Du coup, non, la photo de Carmen Sama et Sidiki Diabaté. C'est comme je dis, c'est juste un tournage de clip. Là, actuellement, ils sont critiqués parce que, surtout Carmen, parce que l'avoir ici dans les bras de l'ami et de son... L'effin. De son défunt compagnon, ça pose problème pour certains. Est-ce que c'est ton cas ? En tout cas, vu que je connais Sidiki, il ne fera jamais ça. Donc c'est juste une photo ? C'est artistique. C'est artistique. Moi, je ne vois rien de mal à ça, honnêtement. D'accord. Merci beaucoup. Ah, on a d'autres images. Prochaine image. Miguelito. Je l'adore, cet artiste. Je l'adore vraiment. Et on a d'ailleurs, bon, pas travaillé, mais en collaboration avec Zénab, on a travaillé ensemble en studio. Et c'était la première fois, je pense, sinon la deuxième fois que je le voyais. Il est très bosseur. Il est très bosseur. Et franchement, je pense que tout le Bénin, on a hâte qu'il revienne vraiment en force. Ça fait un petit moment qu'on entend pas. Oui, qu'il revienne vraiment en force. On l'attend tous parce qu'on l'aime beaucoup. Peut-être ses nouvelles ? Oui, souvent. Souvent ? Comment il va, Miguelito ? Est-ce qu'il sait que tout le monde attend impatiemment son équipe ? Je pense qu'il en est conscient. D'accord. Je pense qu'il en est conscient. Mais tu sais, il y a un truc. Les artistes, on est beaucoup stressés, on a beaucoup de pression. Tout le monde sait pas ce qui se passe dans nos vies. Souvent, ça va pas. Et surtout quand ça va pas... Mais vous ne le montrez pas. Souvent, on ne le montre pas, mais on n'a pas la capacité de travailler. On n'arrive pas à bien produire. D'accord. Donc, je ne sais pas s'il passe par des moments un peu durs. Ou il a décidé lui-même d'arrêter. Je ne sais pas, je ne sais pas. Il y a forcément une raison. Mais il en est conscient, tu vois. Petit Miguelito qui est un artiste très talentueux que nous avons connu en tout cas, que j'ai connu à travers son feat avec Tia, qu'on salue au passage. J'ai besoin de ton cœur, tu sais. Donc, on t'attend sur ce plateau de Puy Polémique. On attend ton retour sur la scène musicale. Prochaine image, je pense que c'est la dernière. L'équipe béninoise. L'équipe nationale de foot du Bénin. Les écureuils du Bénin. Est-ce que tu as l'informathe ? Qu'est-ce que tu penses déjà de la photo que tu vois ? Qu'est-ce que ça t'inspire ? Qu'est-ce que je peux dire ? C'est de très bons joueurs, même s'ils sont tout le temps critiqués. Moi, comme je le dis souvent à mes proches, ils ont de la performance. Ils peuvent aller loin. Et je pense que pour ça, on a besoin juste de plus de travail peut-être. Plus de travail, aller loin, sauf qu'en ce moment, l'actualité avec eux, l'équipe veut changer de nom. Tu es au courant ? Honnêtement... Votre équipe ne devait plus s'appeler... Les écureuils. Les écureuils. Exactement. Honnêtement, c'est... C'est maintenant que tu me l'apprends. Et honnêtement, c'est un grand plaisir pour moi de l'entendre. Ah bon, c'est un plaisir. C'est un idée de la fédération béninoise de foot. C'est un grand plaisir pour moi de l'entendre. Pourquoi ça te fait autant plaisir ? Écoute, quand toi-même, tu entends éléphant. Tu as peur. Quand tu as ton lion, écureuil. Au Togo, c'est les éperviers, non ? On parle du Bénin, c'est-à-dire. C'est les deux Bénin, c'est-à-dire où ils sont. Qu'est-ce que ça compte des fonctions très carrées ? Exactement. Ça ne t'inspire rien ? Ça ne m'inspire rien du tout. Attends, on ne peut pas se lever d'un matin comme ça et se faire appeler... Si eux-mêmes, ils ont jugé bon de changer, c'est parce qu'ils savent. C'est un symbole du pays, non ? Tu sais, il y a un truc. Dominique. Ce qu'on s'attribue, ça agit souvent sur nous. On ne le sait pas, mais ça agit sur nous. Que ce soit un tatouage qu'on ait fait sur nous ou une appellation qu'on nous donne, ça agit. Tu vois ? Donc, tant mieux. Donc, pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que c'est une volonté de la Fédération de l'Oise de foot. Moi, j'ai hâte. De changer de nom. Ça a été... Ça n'a pas été proposé par le ministère. Donc, pour l'instant, c'est la Fédération qui décide de changer de nom. Voilà, c'était la vérité par l'image. Merci beaucoup, Fanny Co, d'être prêtée au jeu. Mais tu sais que l'émission n'est pas terminée. Et tu sais qu'il y a une séquence, c'est la séquence phare de cette émission. Apparemment, tu adores ça. Non, ce sont les télécédateurs qui adorent et Marie-Dominique aime beaucoup. C'est vrai. Oui, elle le dit tout le temps. Elle est bien. Voilà, elle ne le dit pas ici, mais elle le dit tout le temps. OK. Donc, on va y aller. Fanny Co, j'espère que tu es prêt. Ici, la régie est prête. On y va pour le mot dia. Le mot du jour apparent. Alors, Fanny Co, je vais m'entretenir avec toi pendant un laps de temps. Je te pose des questions directes, tu me donnes des réponses directes. Tu as peut-être aussi le temps de réfléchir, mais sache que c'est un laps de temps. Fanny Co, tu es un homme apparemment calme, mais des faits sont établis que tu as eu des brouilles régulières avec des personnalités du showbiz. On en a parlé dans cette émission, ce n'est peut-être pas de vrais brouilles, mais en tout cas, il y en a eu. On peut citer, entre autres, ton ex-mentor, Mister Blas. J'en parlais à l'instant, même si tout est réglé avec grand A et autres. Grand A qui est très récent. Ne caches-tu pas, Fanny Co, derrière cette image angélique, calme, irréprochable, un caractère belliqueux ? Non, pas du tout. Derrière ce calme apparent, tu ne caches rien ? Rien, rien du tout. Absolument rien du tout. Et là, je dis la vérité. Donc, tu es blanc comme neige ? Bien sûr. Un être humain qui n'a aucun défaut ? Non, j'ai des défauts. Ah, quels sont tes défauts alors ? J'ai des défauts, je sais que j'ai des défauts. Je pense que j'ai des trucs que les gens n'aiment pas forcément, tu vois. Je ne suis pas blanc comme neige. Tu es tout le temps souriant, chaque fois que je te vois. Je suis souriant, je suis calme, je suis âme, je suis gentil avec tout le monde. Honnêtement, ça, je le suis vraiment. Je peux avouer sur ce plateau que tu es un bon vivant. Parce que chaque fois que je te vois hors caméra, tu es toujours jovial. Merci. Tu as toujours la conversation facile. Mais il y a quand même quelque chose qui m'éture l'épine. Dis-moi. Une question qui m'étarrode l'esprit. Fanico, tu ne peux pas être aussi calme. Il y a forcément quelque chose derrière. On dit que les zones les plus calmes sont les plus dangereuses, Fanico. Honnêtement, il n'y a rien derrière. Je n'ai rien à cacher. C'est parce que je suis un artiste que le mythe doit rester. Non, je n'ai rien à cacher. Mais tu sais qu'on dit que les zones les plus calmes sont les plus dangereuses, non ? Comment tu serais capable de réagir si on te fait quelque chose là à l'instant qui ne rentre pas dans tes codes ? Tu sais, ça s'est passé à plusieurs moments. Je suis resté calme. Qu'est-ce qui s'est passé ? On veut savoir. Bon, peut-être avant d'être artiste, il y a des moments où il y a des turbulences sur moi. En tant qu'artiste, on a parlé mal de moi. Il y a eu des moments où on m'a une fois giflé. Parce que, voilà, on est entré dans un discours où ça n'allait pas, tu vois. Quand j'étais plus jeune, je suis resté calme. Parce que tu avais tort ? Non, pas parce que j'avais tort. Mais tu sais, moi, le silence, c'est quelque chose que j'adore. Vraiment. J'adore rester dans mon coin. Voilà. Donc, comme on dit, le silence est dans la parole et l'argent. Donc, toi, tu mets en pratique véritablement cette maxime. Peu ou tard, la vérité finira pas à sortir. Donc, tu es tellement calme, tu es tellement lisse que tu restes dans ton coin et tu souris à tout ce qui vient vers toi, même ce qui est plus fâcheux. Non, tu sais, je pense que... En tout cas, si tu me fais un truc que j'aime pas, moi, je suis direct. Je te le dis, j'ai pas aimé ou fais plus ça, tu vois. Mais me fâcher, me fâcher, vraiment, être rancunier, boudé, on fait toute une histoire, non. Est-ce que t'as vécu quelque chose dans ton enfance, dans ta jeunesse ou peut-être avant ta carrière artistique qui t'a poussé à te donner cette... Peut-être pas cette carapace, mais cette image angélique que tu abordes ? Je pense que c'est peut-être à cause de deux trucs. Lesquels ? J'ai reçu quand même une bonne éducation de ma mère. Évidemment. Et après, c'est peut-être parce que je suis enfant unique. Voilà, c'est tout. Je reste tout le temps seul chez moi. Donc, tu n'as pas le temps d'avoir des fréquentations. Je ne sais pas beaucoup d'amis. D'inventer ou de créer des embrouilles avec. Voilà, des embrouilles avec. Est-ce que Fannyco peut nous dire au-dessus de cette table et face à la caméra, enfin, et face à toutes ces personnes qui nous suivent, qu'on ne le verra jamais mouillées dans des scandales où il en vient jusqu'au point ? Ah non. Jamais ? Non. Jamais, jamais, jamais ? On peut me taper, mais lever la main, non. Pas moi. Parce que tu n'as pas assez de force pour ça ? Non, c'est des trucs... Je n'aime pas ça. Même voir, je n'aime pas. Je n'aime pas la violence. Merci beaucoup. C'était ma dernière question pour la question mondiale. Et le retour de la lumière sur le plateau depuis Polémique. Ça va, Fannyco ? Super. Super. D'accord. Alors, on continue l'émission. Elle n'est pas terminée. On va parler. On va s'apésantir cette fois-ci sur ton actualité. Tu as des dates. Ouh là là ! Fannyco, il est booké. Il est booké jusqu'en mai, jusqu'au 29 mai. Qu'est-ce que tu prévois ici, en Côte d'Ivoire ? J'ai trois clips à tourner. Lesquels ? J'ai ma collaboration avec Elone. Ok. J'ai... Bon, pas que je l'ai découvert. Je connaissais l'artiste. Mais c'est la première fois qu'on se rencontre. Mr Z. D'accord. On est en studio récemment. Et je vais le dire. Vas-y. Apparemment, beaucoup de gens ne savent pas. Mais moi, ça m'a fait plaisir un peu. C'est pour ça, déjà, j'ai accepté la collaboration. C'est un béninois. Donc, à part ça, il y a la chanson avec Kérosène qu'on doit tourner pour son album. À part ça, je suis venu aussi, depuis le beau des beaux, faire un peu un média tour. Vous revoir tous. C'est un plaisir, mon nom, de te revoir sur ce plateau de Pipe Polémique. Voilà un peu. Déjà, puisque tu seras en Europe, est-ce que tu ne trouves pas que ça sera l'occasion de t'approcher aussi des artistes européens ? Pourquoi pas ? C'est ça que l'on m'appelle ? Comment ? Comment on t'appelle ? C'est le père des featuring, le père des collaborateurs. Il y a quelque chose qui est péril. Il y en a dit avant de rentrer. Ce n'est pas pour rien, en tout cas. Il y en a tellement. Honnêtement, même, je suis fier. Je suis fier parce que moi, j'adore partager. J'adore mélanger ce que je sais faire avec d'autres personnes. Dominique parlait de métier. Mais là, tu as déjà des pistes en Europe ? Bien sûr, sur mon album. On en parle un peu ? On en parle un peu. Surprise. Mais je vais me donner juste un artiste, d'abord. Il y a cinq artistes, mais je vais me donner un artiste. Il y a Hiro. Merci beaucoup, Fanny. Qu'autre chose à rajouter ? Ton dernier mot ? J'ai toujours aimé cette émission. Il y en a qui viennent, qui ont peur, qui ne savent pas quoi dire, qui réfléchissent, qui tournent à l'ongue mille fois avant. Mais c'est toujours bien d'être naturel et de partager tout ça avec vous. Ça fait plaisir. Alors, je vous rappelle la question du sondage. En même temps, je vous annonce les résultats. Les nombreuses collaborations musicales garantissent-elles une visibilité certaine et le succès ? À cette question, vous avez été très, très, très nombreux à répondre. J'ai envie de garder le suspense. Est-ce qu'on a encore le temps ? Oui, on a deux secondes. Marie-Dominique, tu votes pour combien de pourcentage, à ton avis ? Je vais dire 75. Oui. 75, oui. 75. Pourquoi ? Vous n'êtes pas loin. 78%, oui. Donc, ils ont été très, très nombreux à voter. 78%, vous avez répondu oui. Et c'est sur ces mots que nous allons vous dire au revoir, non sans dire au revoir à tout le monde, à tout ce beau monde, à nos polémistes, nos gladiateurs maison qui sont autour de cette table. Merci beaucoup, Marie-Dominique. Je t'en prie. Et à demain, Yann Cédric. Merci, Annie, à demain. Et Désiré, à là. Merci. Et merci beaucoup, Fanny. Merci. Et vous aussi, de la régie qui nous avez accompagnés. durant toute cette émission. Merci beaucoup chez vous. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas qu'il y a Fanny Co qui sera sur la scène depuis la polémique tout à l'heure. Au revoir.